bonsoir à tout à tout j'espère que vous allez bien je vous reprends à 22 heures on vient juste de se faire un petit truc de repos j'en étais fatigué par moi surtout moi j'étais crevé et j'en ai volé ce matin du petit sort sorti on est rentré était 15h30 15h30 16 heures le temps de faire la vidéo machin et après j'ai vers 17 heures 17h15 j'ai commencé à avoir un coup de barre cécile aussi du coup on a fait qu'est ce qu'on avait à faire et après on a été se coucher et là il n'y a pas très longtemps j'aime me lever la tête dans le cul j'ai ou je vois l'heure je vois 22h l'eau peut-être que je me lève pour aller faire à manger donc là c'est tout simple c'est pizza vont pas se prendre la tête ça va aller hyper vite pizza en dessert les gâteaux moi je veux rajouter des petites tomates couteau déjà le four allumé le four est allumé on se faire des pizzas vite fait vite fait bien fait attention c'était prévenu pizza tout cas on a bien bien dormi on s'est effondré là on s'est crevé là on a des là on a des des jours hyper en forme et des jours voir on va tomber rêve comme ça de fatigue on va rien comprendre voilà donc c'est les pizzas anti casse pi les pizzas anti casse pi les faits ils sont bonnes jusqu'à partir d'aujourd'hui après c'est fini peut-être encore peut-être deux trois jours mais vaut pas plus mais après je pense que ça moisie donc j'ai l'habitude après cuite sont pré-cuit et j'ai eu de les faire un petit peu un petit peu chauffé c'est si elle aime bien elle a bien croustillant moi moi j'aime pas trop j'aime pas quand la pâte elle est trop dure je peux pas la manger mes bébés il a dormi ma outil d'or tout le monde d'or quoi tout le monde sera endormi enfin contre aujourd'hui j'ai mis comme on était au marché je vais pas encore remis la vidéo j'aimerais la mettre demain là on a mis les nouveaux rideaux on a pris au marché et franchement ça fait su ça donne super bien depuis minutes je vais me moucher parce que ça me soule voilà ça me suis moucher l'unique une craquette à l'heure donc j'enlève je mets ça comme ça j'enlève les olives que moi j'aime pas ça après un noyau enfin je disais c'est celle qu'elle fasse attention c'est les olives ouais ok sur cela les olives il ya des noyaux moi je vais à rajouter un petit peu de je vais rajouter du camembert de bien sûr morceau de camembert de camembert pas trop honnête ça après c'est un petit peu dégueu trop de fromage après c'est pas c'est pas tiré mettre à l'arbreur coupé en dieu là comme ça voilà hop voilà si vous voyez voilà voilà toc 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 pareil si c'est bon bel et voilà alors c'est bon en plus j'aime bien ce genre de camembert c'est bien oui il est bien crémeux j'adore ça j'aime pas les camembert pâteux là c'est dégueulasse ça au moins je vais me rajouter du chèvre un petit morceau de chèvre tout ça ça va fondre le four est bien chaud à cette semaine cet repas hyper 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 simple simple pas de pas de nettoyage de casserole rien du tout juste à te réchauffer et alors bien peut-être trouver des légumes cette semaine je vais pas me faire chier je te dis il ya des jours comme ça sera bien la première fois que toute une semaine ce sera vendu des plats déjà tout prêt tout fait rien à faire après je verrai pour les légumes soit ça sera salade ou ou juste une petite salade de tomates ou une avocat je sais pas en tout cas ne pas prendre la tête à faire des viandes machin cette semaine pour une fois pour une fois cette semaine ça sera comme ça j'ai décidé d'épargne prendre la tête on va laver on va laver les tomates on va laver les tomates les petites tomates des petites tomates par ci par là qui est la tête à temps petit à petit à temps petit à tati tata 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 moi je vous fait debout à manger ce soir en cette soirée du week-end qu'on ne va pas si vite c'est incroyable je sais pas si vous êtes au moins mais comment ça passe vite les week-ends on devrait avoir trois jours ça c'est pas la première fois que je dis on devrait avoir trois jours soit vendredi samedi dimanche ou soit samedi dimanche mardi c'est comme le lundi c'est pas que c'est compliqué mais c'est très très dur le lundi le commencement du lundi après ça ça passe ça va mais le lundi bien souvent les gens ils disent que lundi c'est catastrophique la tête dans le cul tout du mal à avancer après peut-être que la gueule une fois arrivé le mardi ça sera peut-être mieux peut-être je ne sais pas peut-être il nous manque peut-être une journée en plus pour être bien après après à ce qu'un jour ça se fera dans ce genre ça rien mais ce serait cool avoir trois jours trois jours de repos ça serait cool cool voilà ça je me dis tomate à tout le monde hop bon c'est pas une pizza revisité moi je fais juste du rajout j'ai juste du rajout je garde je garde la base la base je garde la base et voilà pas tant 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 voilà la pizza et voilà la pizza avec les olives à c'est celle et je vais garder le petit carton là comme ça s'invitera de salir une assiette à pizza les alors chabat donc je vais vous remonter direct au four la pizza la pizza la pizza non je vais commencer par c'est sinon il ya des olives donc désolé je vous tourne le dos ça se fait pas mais j'ai pas le choix c'est comme ça c'est pas autrement je vous le dis à chaque fois mais bon la cuisine avait un peu mal fait on n'a pas tout en main à droite à gauche on est obligé se déplacer à droite à gauche le four est là la boulot de côté les quatre serons sur l'autre côté d'un ami d'un nom c'est un petit peu chiant des fois n'est pas voir tout tout regrouper en un seul truc c'est joie c'est souvent dans les vidéos de cuisine de collègues youtube euse bah ils ont pratiquement tout tourment ils n'ont pas se déplacer à droite à gauche malheureusement moi si malheureusement moi si bon remettre combien cinq minutes cinq dix minutes pas plus je n'aurai pas quand même la pizza deviennent trop 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 dur pourquoi la pizza soit croustillante comme moi croustillant comme moi donc ensuite on va faire des petits des petits avocats on va quelques plus murs celui-là celui-là est plus mûr hop donc on va couper l'avocat bien sûr on essaye en deux parce qu'il est doit ouais comment ça un petit peu à noircir mais c'est pas grave ça oui comment ça c'est donc il est temps de le manger nous on va se prendre un petit avocat chacun voilà on va entrer sur un nid de contrôle est encore bon rien si apparemment c'est une caca caca sur un nid de salade on a congelé la salade du frigo d'affecteur commence à congeler c'est chiant la dernière fois je vais manger la pimentaise le bordel était tout congelé j'ai pas pu le manger il reste tomber ça c'est mort c'est mort c'est congelé c'est congelé ils sont lavé fini de salade voilà ça là ça se coupe pas au couteau ça se coupe à la main et bon moi je suis chez moi je fais ce que je veux je je la coupe comme je l'entends voilà ça j'ai pas jeté je suis pas trop et tu m'en prend un petit peu voilà toc ça ça belle voilà voilà deux avocats hop voilà toc 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 ça du coup au prix gauche on va le mettre là voilà on va sortir la vinaigrette la main dans une petite sauce mayonnaise ça leur casse et j'ai passé mayonnaise et mayonnaise et ketchup ou le kekop il est là le kekop est-ce que je suis servi oui on fait une petite sauce on va faire une petite sauce c'est pas le bon de cuir c'est un oligo de cuir on va faire une petite sauce on va faire une mayonnaise on va pas trop en faire non plus on va prendre deux salles une cuillère et celle-là pour mélanger un petit peu c'est deux mayonnaise différentes c'est pas la même mayonnaise donc on mélange et une petite plus jaune que l'autre du cake-up voilà un peu de cake-up un peu de pain-pain-pain pas trop parce que c'est si elle n'aime pas trop ce soit piquant voilà et on mélange le tout ça nous donne une petite couleur rosée ça s'il reste de la sauce ça sera pour demain on va goûter très très bon donc du coup on va mettre dans les petits avocats voilà hop voilà voilà pas plus pas trop on appelle ça un avocat cocktail sinon si on appelle cocktail ou crevettes c'est ça c'est mayonnaise ketchup un peu de piment des crevettes après tu mets ça dans des trucs spécial dans des ramequins spécial à crevettes c'est un genre de verre un peu en forme de fleurs donc tu mets tu mets une salade sur le côté moi aussi qu'est-ce que je faisais quand j'étais à la pizzeria aux entrées donc on mettait une feuille à l'intérieur on mettait un peu de tabasco dedans mais pas grand chose juste un tout petit peu on prenait l'avocat on les couper en petits en petits morceaux on mettait dans le fond dans le fond et après on en mettait mélanger notre sauce avec les crevettes et on mettait ça dedans après petit décor dessus mais après on envoyait et on appelait ça avocat crevette des fois on faisait aussi nature c'était les gens qui n'aiment pas trop piment donc on ne mettait pas de piment mais j'en faisais plein il y a beaucoup de gens qui adoraient ça comme ça il va rester de la sauce pour demain un petit décor voilà petit décor de tomate toujours un petit décor voilà c'est pas grand chose mais qu'est-ce qui fait le charme un décor dans une assiette ou dans un bosse c'est qu'est-ce qui donne le charme du plat que tu as représenté si tu envoies comme ça son décor bon c'est bien d'un côté mais voilà un truc de décor ça donne un petit truc pimenté à ton plat ça je vais le garder pour mettre sur la pizza ketchup du coup je range j'ai plus besoin ça je range le fromage orange tout dans le frigo le fromage avec le fromage ça c'est bon hop ça au sol je la verrai après et voilà donc on va aller vérifier la pizza c'est les bonnes 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 le matin il y a des matins comme ça il y a des matins comme ça s'il y a des bonnes 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 le matin comme le bordel il a fini hmmm regardez le fromage le fromage il a fondu hop voilà le fromage il a bien fondu je vais vous montrer après je ferme d'abord la mienne voilà il me reste la mienne à faire hop franchement c'est bien ces petits trucs qui mettent en dessous franchement ça sert vraiment de de d'assiettes ça évite éventuellement de bas de servir vos assiettes quoi voilà c'est reparti pour bon pour huit minutes du jetant que ça chauffe ça ça fond un petit peu voilà et donc bien sûr avec la chaleur ça ça ondule un peu le le truc mais regardez comment ça donne ça vous donne pas envie même si c'est pas une pizza mais c'est une pizza industrielle franchement ça donne envie du fait d'avoir rajouté des petits trucs en plus voilà c'est super bon hop donc on va le couper on va la couler la coupier on va la couper pourquoi lui il déconne il déconne tu déconnes tu déconnes en lui donc on va chercher le couper le couper pizza je crois je vais le changer ou je vais essayer de la fuiter parce que il commence à à plus couper lui là c'est chaud hop j'ai du vent qui gargouille ça veut dire j'ai faim hop 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 voilà comme ça qu'on va prendre la pizza tout va dégouliner tout ça c'est bien ça ça montre une bonne petite pizza au fromage voilà donc ça va ça y est c'est coupé c'est prêt on va la protéger voilà ça ça va garder la chaleur donc pizza fait hop hop ça sur la table ça sur la table les avocats les avocats pour pas je me trompe pas lequel moi ça c'est moi c'est c'est ça moi la petite sauce je vais chercher le je vais chercher le petit machin d'ailleurs nos lisses un petit coucou en passant à nos hélice elle en a acheté aussi sur tému donc c'est cool donc t'inquiète nos lisses c'est très très bien ce que tu as appris là franchement c'est nickel mais nous on n'en a pas assez il faudra que je me reprenne mais d'une autre couleur mais ce que tu as pris là en jaune ils sont pas mal mais en plus ils sont très lavables on peut les laver autant que tu veux ils sont très très solides mais bon faut pas non plus trop 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 tirer sinon tu risques de tu risques de les déchirer là c'est au bout d'un moment si tu tires de trop tu ça risque de se déchirer normalement le petit là ça sert pour les pour les petites boîtes de conserves si un jour si par exemple une petite boîte de concentré de tomates comme ils sont assez petites ça ça y va ça y rentre pas mal ça ça rentre mais bon il faut en avoir plusieurs plusieurs avec un seul paquet des fois c'est juste parce que du fait il n'a pas beaucoup dans le paquet il n'y a pas grand chose on peut en avoir plusieurs même peu avec plusieurs couleurs c'est cool donc un petit coup de fin d'oeil à notre amie noelis qu'on l'adore donc si vous connaissez pas noelis allez voir sa chaîne c'est quelqu'un de vraiment de très gentil de très splendide et qui fait de très très bonne vidéo donc il n'y a pas longtemps que la sortie une vidéo justement de timu que j'étais éventuellement le regarder tout à l'heure avant qu'on aille se coucher je sais pas si je vois si je peux vous la montrer pour ceux qui là qui ne la connaissent pas pour moi cette personne à la mérite de faire que je suis face de la pub bon je vais déjà fait de la pub mais c'est quelqu'un vraiment de très 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 gentil et franchement c'est une femme qui mérite donc c'est pour ça je me permets de lui faire de la pub bon ça faisait pas faisait longtemps j'ai parfait je n'ai pas fait de la pub et si je peux lui faire encore plus de la pub encore par hasard j'ai pas l'air à trouver théo noelis oh voilà c'est de l'eau et lisse les fesses qu'il a alors j'ai allez la pub pêche toi dégage ignorer voilà c'est c'est nos lignes au noelis l'is fait style si vous la connaissez pas franchement allez-y ap de très très bonne vidéo voilà on a fait des retours de cours des petites recettes du blabla des petits blogs a fait vraiment un petit peu du tout donc franchement à mérite encore qu'on lui fasse de la pub à 3055 à bientôt me rattraper la coquine en tout cas voilà les très très bien on rigole bien et nous franchement là c'est si les mois on l'adore et nous lisse avec que c'est si ils s'entendent très très bien voilà bon avec moi aussi mais c'est vrai à certains plus avec avec ces cils ça serait ça serait cool qu'un jour qu'on les rencontre aussi ça serait super cool en tout cas si vous connaissez pas voilà c'est noelis l'is fesse-t-il voilà comme ça va se concentre je vais fait de la pub tata elle me fait de la pub aussi donc petit gâteau maintenant on préparait on a sorti les assiettes on a sorti les gâteaux on va descendre le bordel ou avec le truc qui sont un petit peu déchiré déchiré aplati avec la chantilly en 51 en transport c'est franchement c'est pas si facile que ça c'est dessus c'est un petit bonbon en forme de passer voyez bien là voilà en forme de pingouin un petit décor qui fonde à cette boulangerie de villiers leurs gâteaux franchement ils sont pas chers et ils sont très 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 bon ça fait deux fois qu'on en prend chez eux et franchement pas d'issue sont vraiment très très bon bon faut se passer tout sur ma pizza sinon je sens qu'elle va être trop cuite voilà elle est pas belle ma pizza aussi voilà on va éteindre du coup on va éteindre du coup on va éteindre du coup voilà voilà ma pays déjà est pas belle la pizza 1 donc pareil on va la couper hop là il n'y a pas trop trop de fromage c'est comme j'ai dit s'il ya trop de fromage après tout dépend le fromage que tu mets ça risque d'être un petit peu écœurant ah c'est chaud voilà on défait un petit peu les les parts voilà les cales un peu les parts puissent puissent c'est chaud voilà et voilà j'ai coupé et voilà et voilà donc pour ce soir petite entrée avocat comme avocat comme tel sans les crevettes petite pizza au fromage avec quelques petits ingrédients en plus et en dessert petit fraisier pour moi et un petit saint honoré pour cécile avec un petit bonbon le petit pingouin voilà voilà pour ce soir donc si vous avez aimé cette petite vidéo de plat du soir donc n'oubliez pas de plaquer partagé sans la petite poche et de vous abonner et nous on se retrouve pour des nouvelles aventures de recettes ou de plat du soir allez ciao 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 ciao